Starway to Heaven est l'une des chansons les plus emblématiques du groupe de rock britannique Led Zeppelin. Cette chanson est souvent considérée comme un chef-d'oeuvre du rock et a marqué l'histoire de la musique. Le morceau a connu un immense succès commercial et est devenu l'une des chansons les plus jouées à la radio. Elle est souvent citée comme l'une des meilleures musiques de tous les temps et a laissé une empreinte durable dans l'histoire du rock. Comme chaque morceau iconique, il a été repris des milliers de fois par tout type de musicien. Du débutant au professionnel, des reprises, il y en a des bonnes, des moyennes, des mauvaises. Mais elles ont toutes quelque chose en commun. Personne ne joue correctement ça. Avant de rentrer dans les détails, il va falloir éclaircir quelques points. Que vous soyez batteur ou non, je vais vous donner quelques clés pour mieux comprendre la rythmique. Pour cela, nous allons parler des notions de temps fort et de contre-temps. En musique, la mesure est une manière de diviser et d'organiser la durée d'une chanson. Cela se fait en utilisant des barres verticales sur la portée, appelées barres de mesure. Une mesure regroupe des parties de durée égales. Dans ce cas-ci, les mesures sont séparées par quatre temps. Bon, en vrai, on peut changer la signature rythmique en plein morceau, mais je ne vais pas vous gaver de théorie. Le temps fort sera donc le 1, 2, 3 et 4. Ce sont les piliers de la mesure. Grâce à eux, il est beaucoup plus facile de se repérer. Imaginez que vous tapiez dans les mains en suivant le rythme d'une chanson. Habituellement, nous allons taper sur les temps forts, c'est-à-dire... 1 et 2 et 3 et 4 et... 1 et 2 et 3 et 4 et... Avec les contre-temps, l'accent rythmique n'est plus placé sur les temps forts, mais sur les contre-temps. Et si on tape uniquement sur les contre-temps, ça donnera ceci. Et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... En résumé, en musique, quand nous jouons sur les contre-temps, nous jouons entre les temps forts. Ce qui crée et ajoute du groove à la musique. Maintenant que vous êtes des professionnels et que vous avez tout compris, on attaque le morceau. 1, 2, 3 et... Sur la première mesure, ça ne pose pas de problème, mais quand on va venir continuer sur la deuxième mesure, là, ça va devenir beaucoup plus compliqué de compter. Et après de multiples recherches sur Internet, je suis tombé sur plusieurs types de partitions différentes. Je vais vous montrer l'une d'entre elles. On va voir comment on interprète ce passage-là pour pouvoir compter convenablement sur la mesure et pouvoir jouer convenablement le passage, tout simplement. 1 et 2 et 3 et 4 et... 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 et 2 et 3 et 4 et... La musique est un langage avec sa grammaire et sa syntaxe. Si ce n'est pas le compositeur qui a écrit la partition, cela reste une interprétation du musicien. Sauf si vous trouvez des versions officielles, elles sont normalement correctes. Si vous n'avez pas accès à la transcription officielle, il faut dans tous les cas aller fouiller et essayer de trouver le maximum d'indices possibles. La solution est souvent plus simple que ce que l'on pense. J'ai tendance à croire qu'il faut au maximum rendre sa partition la plus lisible pour pouvoir laisser aux musiciens la possibilité de faire passer un maximum d'émotions dans la musique. Alors effectivement, compter comme ça, c'est inconfortable et c'est pour ça que je pense que la solution est beaucoup plus simple que ce que l'on pense. Je vous explique ça tout de suite. Et si finalement Jimmy Page s'était amusé avec nos oreilles et nous avait volontairement trompé sur notre façon de ressentir le morceau ? Je m'explique. Jimmy Page est un musicien accompli depuis le début de sa carrière. Il a joué sur des centaines et des centaines d'albums. Ils n'ont absolument pas fait ça au hasard. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ce sont des musiciens doués. Led Zepp a déjà prouvé par le passé qu'ils faisaient beaucoup de polyrythmie et qu'ils savent manier la rythmique avec brio. Je ne vais pas les aborder ici, mais il y a plein d'autres morceaux où Led Zepp joue avec le ressenti rythmique de l'auditeur pour créer un décalage volontaire et tromper l'auditeur pendant son écoute. Les temps forts et les contretemps sont des notions plutôt basiques en musique, mais là Jimmy Page va utiliser ce principe de temps et de contretemps pour nous tromper et nous faire croire que les contretemps sont devenus des temps forts. Un, deux, trois, quatre, un, deux et trois, et quatre, et un. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 3, 4, 1 You liked being there? Like, how was it? Cause my hometown. So I want to know, how'd you like it? Did you have fun there? Yeah, I'd go and visit your mother once in a while. Et finalement, tout est inversé. Les trois coups qui vont arriver à la fin, eux, sont sur les contretemps. Et c'est ça qui crée le décalage ensuite avec la guitare et qui crée vraiment cet inconfort rythmique à compter. Jimmy Page va venir créer un motif rythmique qui s'appuie sur les contretemps et non pas sur les temps forts. Et c'est là où nos oreilles sont finalement habitués à l'inverse. Et c'est pour ça que vous êtes complètement décalé quand vous comptez le morceau, car il n'y a pas de guitare ou de basse pour vous aider à compter, pour vous donner l'information rythmique. Comme vous pouvez le voir, tout semble beaucoup plus logique. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus simple à compter. Ça évite de changer de débit, de changer de structure, et ça vous assure d'être tout le temps bien sur les temps. Ça peut paraître pas naturel parce que Led Zepp joue avec ces notions là. C'est des notions qui me maîtrisent extrêmement bien. Il y a un autre facteur que je n'ai pas abordé, c'est le facteur du tempo. Il faut savoir que si les gens ont du mal à compter ce passage sur le morceau original, c'est aussi parce qu'il y a une évolution du tempo qu'entre le début du pont et la fin du pont, on va avoir une augmentation de manière inégale entre chaque mesure. Il faut savoir à l'époque que les musiciens ne jouaient pas au clic, que ça bouge un peu, mais c'est ce qui fait aussi également le charme du morceau. Le tempo augmente parce que la tension augmente aussi dans le morceau, donc ça va de paire. Ça facilite pas du tout la façon de compter, ça facilite pas du tout la compréhension. C'est un facteur qu'il faut donc prendre en compte au moment où vous écoutez le morceau. Quand on a rassemblé tous ces éléments, tout nous semble beaucoup plus logique et il est beaucoup plus facile de comprendre le morceau. Donc j'espère que cette explication du temps fort et du contre-temps vous aura permis de mieux comprendre les morceaux, ce qui va vous permettre ensuite de mieux les interpréter et peut-être dans vos futures compositions aussi d'utiliser ce principe. Et cette façon de jouer avec la rythmique, c'est vraiment comme un trompe-l'oeil, mais cette fois-ci pour les oreilles. En faisant des recherches pour l'écriture de cette vidéo, je me suis aperçu que la chaîne YouTube Signal Music Studio l'avait déjà traité. J'ai essayé de la traiter sous un angle différent pour pouvoir apporter un autre degré de lecture. Je vous encourage vivement à aller la voir, je mettrai un lien dans la description. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de vous expliquer le plus simplement possible ce concept. Maintenant, vous allez pouvoir briller en société parce que vous savez comment compter le pont de Starway to Heaven. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner, c'est extrêmement important pour m'aider à développer la chaîne. Je vous dis à très vite, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Si vous considérez que vous avez appris quelque chose grâce à ma vidéo ou que vous souhaitez tout simplement me soutenir. J'ai mis en place une page Patreon qui vous permet d'avoir accès en avance à mes vidéos. Vous pourrez aussi communiquer avec moi si vous le souhaitez, si vous avez des questions en particulier ou même des idées de contenu à me proposer. Ça peut être plein de choses sous différentes formes. Ça m'aide grandement à développer la chaîne, à passer de plus en plus de temps dessus et peut-être avec le temps à me mettre à plein temps dessus. Je ne sais pas trop encore, on verra comment ça évolue. En tout cas, c'est l'objectif. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.